Alors bonjour tout le monde et bienvenue à notre service et merci simplement de prendre le temps de vous connecter avec nous et de me donner l'honneur d'être chez vous dans votre salon en ce moment ou peut-être même à travers ton téléphone, je veux dire merci de prendre le temps de te connecter. Je t'encouragerais à rester tout le long du message parce que je pense réellement que ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est quelque chose qui va parler dans ta saison aujourd'hui, alors assure-toi de rester connecté du début jusqu'à la fin. On vit dans une saison particulière, en ce moment le déconfinement a commencé, mais je veux dire notre gouvernement c'est une position difficile à remplir et je pense que c'est bon pour nous de continuer à prier pour notre gouvernement, pour continuer à prendre les bonnes décisions pour la sécurité de tous et pour la progression de ce que nous sommes en train de vivre. Je veux dire c'est historique, c'est unique comme situation, alors continuez à prier pour eux comme église pour vraiment qu'il y ait les bonnes personnes autour d'eux pour prendre les bonnes décisions dans la saison. Aussi j'aimerais juste prendre le temps de remercier les pasteurs, on a eu l'opportunité de partager sur cette plateforme avec vous le message que je pense vraiment que Dieu m'a donné à cœur de partager. Et bonne fête des mères, à toutes les mères. J'ai aimé comment Marie a mentionné que ça, les mères qui ont des enfants physiques ou des enfants spirituels. Je veux dire bonne fête des mères à vous et une petite attention particulière à ma mère, je veux dire je t'aime mom, bonne fête des mères à toi, tu es super, merci pour qui tu es et ce que tu fais pour moi et ma famille, tu es une vraie malédiction, je t'aime et je t'envoie des bisous digitales à travers cet écran. Et aujourd'hui, le message qu'on va parler, le titre c'est libérer avant que la quarantaine soit terminée. Libérer avant que la quarantaine soit terminée. Et moi j'avais l'habitude lorsque je prêchais à l'église et que les personnes étaient là de demander, ok tout le monde on se lève et faire une déclaration ensemble parce que ça m'aidait à ce que tout le monde on puisse être dans la même pensée et focaliser ce que Dieu essaie de faire maintenant dans le moment présent. Et tu sais quoi, je veux te faire confiance et je veux te dire, lève-toi, peu importe où tu es, c'est dans ton lit, come on, sors de ton lit, it's church time, alright? Alors pour ça, mettez-vous debout et déclarez avec moi, Dieu, sois glorifié. Jésus, sois exalté. Saint-Esprit, transforme-moi. J'ouvre mon cœur pour apprendre à être une personne dévouée à Jésus-Christ. Amen. Amen, alors, vous pouvez vous asseoir sur votre sofa, peu importe. Déconfinement, right? Une saison assez particulière et maintenant qu'on entend les différentes phases de déconfinement, je vous avoue qu'il y a comme un mix d'émotions qui vient à l'intérieur de moi, je veux dire, mais l'émotion qui prédomine, c'est celle qui dit, enfin ça s'en vient. Je ne sais pas si il y en a d'autres commentaires qui se rejoignent avec moi. Enfin, on va pouvoir sortir de chez nous. Enfin, on va aller de l'autre côté de cette situation parce que cette quarantaine, ça a changé nos plans. Je veux dire, moi et Maria, avant la quarantaine, on pensait à la cabane à sucre. Puis là, avec ça, je veux dire, oublie ça. Il faudra planifier ça vraiment plus tard, d'être capable de faire ce genre d'activité-là. Ça nous a amené même à changer notre horaire, right? Et pour ceux, par exemple, qui travaillent à la maison, n'est-ce pas que c'est comme assez particulier? Je veux dire, au début, on fait aller au travail. Puis là, lorsqu'on allait à la maison, on pouvait séparer le travail de notre temps personnel. Mais aujourd'hui, à cause de la maison, c'est plus difficile. Alors, il faut réorganiser notre temps. Mais aussi, pour chez nous, il fallait qu'on réorganise les différentes fonctions des différentes parties de notre appartement. Maintenant, notre cuisine s'est rendu notre bureau. Notre salon s'est rendu notre cuisine. Notre chambre s'est rendu... Ça a resté notre chambre, gloire à Dieu pour ça. La toilette, je veux dire, maintenant, à cause que moi et Marion, on est deux personnes qui ont besoin de temps pour soi. Si on a besoin de prendre de temps seul, bien, à la fois, on veut juste prendre une douche plus longtemps. On dirait, ah, je m'en vais aux toilettes. C'était comme juste pour respirer. Il faut être créatif durant la quarantaine, right? Je veux dire, avec l'espace qu'on a, il fallait trouver les moyens de le faire. Mais dans cette quarantaine, ça l'a amené à ce qu'il y a des situations qu'on n'avait pas à faire face auparavant, mais maintenant qu'ils viennent en surface. Right? Parce que oui, on vit tous la même situation, mais on la vit différemment. Et je suis sûr qu'il y a des parents en ce moment qui sont connectés et qui comprennent ce que je suis en train de dire parce que vous avez un ou même trois enfants en ce moment et vous devez travailler de la maison en prenant soin de vos enfants, en étant aussi des professeurs pour eux. Et ça, comme situation, c'est unique et particulier. C'est difficile. Ça, j'en ai aucun doute. Je peux seulement m'imaginer de quoi ça a l'air. Peut-être que vous êtes une mère monoparentale et je veux dire, vous êtes une héroïne de pouvoir faire cette saison-là dans ce genre de circonstances. Ou même que peut-être que vous êtes seul à la maison. Et tu sais, on peut être introverti ou extroverti et on peut voir peut-être les personnes en FaceTime ou à travers la technologie, mais rien ne se compare. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi d'être capable de se réunir avec notre famille, avec nos amis, de passer du bon temps ensemble. Ça ne se compare pas à juste faire des FaceTime, malgré que, gloire à Dieu pour la technologie, qu'on puisse le faire. Cette saison-là a emmené des situations qu'on n'avait pas à faire face auparavant. Et je crois que ça a donné cette impression que, malgré que c'est chez nous, ça peut se sentir comme une prison. Parce qu'on est pris dans quatre murs de la maison et malgré les différentes phases de confinement, je veux dire, on est quand même limité sur nos déplacements, on est limité sur ce qu'on désirait faire. Et ça donne cette impression d'être en prison parce qu'on n'est pas... On a arrêté le mode de vie qu'on connaissait pour avoir certaines restrictions. Et je ne sais pas pour vous, mais lorsque j'entends des confinements, on dirait que j'entends aussi liberté. Comme, ah, j'ai hâte que ça finisse tout ça, j'ai hâte qu'on sorte de là, je vais enfin être libre. Mais lorsqu'on dit ça, c'est comme si notre liberté est prise dans notre futur. C'est comme si cette saison, on ne peut pas réellement être libre dans la saison à cause que la liberté est simplement de l'autre côté de la porte. Mais si je vous disais que vous pouvez être libre du confinement avant même que le confinement finisse, que tu peux être libre de la quarantaine avant même que la quarantaine soit terminée, Et pourquoi je dis ça? Parce que cette situation en train de vivre, ça fait penser à Paul. Right? Si on va dans le livre de Philippiens, lorsque Paul écrit la lettre, il y a un ton qui est joyeux et rempli de gratitude. Mais ce qui fait que j'ai l'impression que ça connecte avec notre situation présente, c'est que Paul, lorsqu'il a écrit cette lettre, est en prison. Et c'est pour ça que j'aimerais vous mettre un peu dans le contexte pour qu'on puisse saisir ce que je suis en train de dire et comment ça peut se connecter avec notre saison dans la quarantaine. Alors, premièrement, pensez à vos bibles, juste prenez-la avec vous. Mais je vais vous mettre un peu dans le contexte de où est-ce qu'il y a certains théologiens qui disent que Paul serait sûrement en train d'écrire sa lettre. Certains théologiens pensent que Paul aurait sûrement écrit sa lettre soit à Rome ou en Éphèse et qu'il aurait été en prison pendant qu'il est en train d'écrire sa lettre. Mais le genre de prison, ce qu'il était, ça ne se compare pas aux prisons d'aujourd'hui. Les prisons, où Paul aurait pu être emprisonné, c'était écrit comme étant des réservoirs de rétention. Alors, c'est une prison où il y avait un trou au-dessus de la salle et c'était une place où il n'y avait pas vraiment de place pour le soleil ni aucune source de lumière. Il faisait froid. Il y avait plusieurs maladies qui pouvaient résider dans cette prison-là parce qu'il n'y avait pas vraiment un système d'entretien. Et lorsque quelqu'un était né en prison, ça se pouvait qu'il soit oublié pendant plusieurs années. et les deux seules sorties de la situation où il était, un, c'est qu'il soit exécuté à mort ou deux, qu'il retourne dans ce qu'il connaissait. Mais quand ça allait se passer, ça, c'était incertain à cause des circonstances où il était. Et là, vous me dites, OK, oui, Ben, lorsqu'on y pense, vous allez être en quarantaine, ce n'est pas vraiment dans la même situation qu'il y a dans ce genre de prison. Et ça, je suis d'accord avec vous. Mais une chose sur laquelle j'ai l'impression qu'on peut se connecter, c'est le sentiment d'être oublié. Right? De penser, exemple, que depuis le début de la quarantaine, peut-être que votre famille ne vous a pas contacté depuis la quarantaine qui a commencé. Et ça, ça donne l'impression d'être oublié. Que depuis que le travail nous a laissé, eh bien, on a l'impression d'avoir même été oublié par notre travail parce qu'ils ne nous ont pas recontacté pour voir ça va être quoi la prochaine étape pour retourner sur le marché. Que lorsque la quarantaine a commencé, nos amis ne nous ont pas encore contactés depuis ce temps-là. Il n'y a pas eu de texte, il n'y a pas eu de FaceTime, il n'y a pas eu d'organisation pour qu'on puisse passer du temps à travers les différents moyens pour peut-être jeu de société ou peu importe. Les amis ne nous ont pas contactés, on se sent oubliés. Et là, en cet oubli, il y a ce sentiment de solitude. Et là, en ce sentiment de solitude, ce qu'on a l'impression, c'est que la solution à cette solitude est seulement de l'autre côté de cette saison et de l'autre côté de la quarantaine. C'est lorsque finalement les portes vont s'ouvrir et là, ah, parfait, ça va être réglé. Mais écoute bien, ne laissons pas le futur nous distraire de ce que Dieu essaie de faire dans notre présent. Ne laissons pas l'incertitude du futur nous voler de ce que Dieu essaie de faire dans ton présent, dans ton chez-toi. Parce que lorsque je regarde Paul et il écrit sa lettre, il semble avoir une attitude qui ne se comporte pas aux autres prisonniers de son temps. Et c'est là qu'on va aller en Philippiens, chapitre 1, verset 12, à 14. Et ça dit, frères et sœurs, je veux que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé a contribué en fait à la progression de la bonne nouvelle. Pause. Ce qui lui est arrivé a contribué à la progression de la bonne nouvelle. Comment lui est en prison peut réellement emmener de l'avancement dans ce que Dieu l'a appelé à faire? Comment être pris chez soi dans quatre murs puis nous amener à progresser dans quoi que ce soit? Verset 13 à 14. C'est ainsi que tous, dans le palais du gouverneur royale, savent que je suis prisonnier pour le service du Christ. En me voyant en prison, la plupart des frères et sœurs, davantage confiants dans le Seigneur, osent encore plus proclamer sans crainte la parole de Dieu. Paul a vu sa situation où il a dit à cause qu'il est en prison maintenant. Malgré les restrictions qu'il a, Dieu a emmené à ce qu'il puisse faire de la progression dans l'appel que Dieu lui a donné. Cela a emmené à rejoindre des endroits que même avant qu'il était en prison, peut-être, il n'aurait pas eu la même possibilité de rejoindre. Mais à cause qu'il est en prison, Dieu a changé la situation pour qu'il fasse de la progression accélérée. Et moi, ce que je veux croire avec vous, c'est que malgré les restrictions que vous êtes en train de vivre, que Dieu va emmener de la progression accélérée dans les domaines de votre vie. Si vous le croyez avec moi, just let her amen dans les commentaires. Proclamer que Dieu va prendre cette restriction pour emmener de la progression accélérée. Ce qui semble être impossible pour l'homme, Dieu peut faire quelque chose qui est impossible de le rendre possible. Dieu peut faire un oeuvre aujourd'hui. Je pense pas que Dieu peut juste simplement attendre que la saison finisse pour se révéler à vous. Pour montrer qu'il est vivant. Pour vous libérer du confinement. Dieu veut faire un oeuvre maintenant, aujourd'hui, chez toi. Parce que lorsque je parle de confinement et de restrictions et comment je vois que ça amène de l'avancement, ça fait penser à l'église même aujourd'hui. C'est comme église on a la mission de rejoindre le monde avec le message d'espoir en construisant une église contemporaine dédiée à développer des personnes dévoiées à Christ qui influencent la société. Et au début, je vous disais, dans une ancienne méthode, lorsqu'on était simplement dans une bâtisse, on parlait de rejoindre le monde, mais souvent, on demandait à ce que le monde vienne nous rejoindre. Mais là, tu vois, les restrictions arrivent, ça nous amène à changer nos méthodes. Ma règle, la mission est la même. Mais maintenant, avec une nouvelle méthode, on peut réellement aller rejoindre le monde que Dieu nous appelle à rejoindre. Que peut-être pendant plusieurs années, vous avez voulu inviter des membres de votre famille, des collègues de travail, des amis, vous êtes comme, viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église. Mais peu importe la raison, ils ne venaient pas à l'église, mais maintenant, l'église vient à eux. Et là, ils ont la possibilité d'entendre le message de grâce et d'amour et de compassion de Dieu, de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour eux. Maintenant, vient à eux. Ça va amener une progression accélérée. Et c'est ça que je veux croire avec vous, que Dieu va amener une progression accélérée dans plusieurs domaines de votre vie durant cette saison. Et l'un des domaines, je crois que Dieu va amener une progression accélérée, c'est dans votre famille. Parce que c'est certain, dans la saison où ce qu'on est, c'est assez particulier d'être avec notre famille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça nous amène à faire face à de nouveaux défis parce qu'auparavant, lorsqu'on avait un conflit, peut-être qu'on avait l'habitude de sortir de chez nous, de dire, tu sais quoi, j'allais au travail, j'allais me distraire. Mais là, maintenant, à cause qu'on peut pas vraiment se déplacer aussi librement qu'on pouvait auparavant, là, ça nous amène à avoir les conversations que nous aurions dû avoir il y a plusieurs ans, plusieurs années. Mais qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle à arrêter, s'asseoir, à avoir les conversations qu'il faut et répondre avec la patience, l'amour et la compassion. Peut-être avant, on avait l'habitude de répondre à certaines situations avec la force, mais maintenant, Dieu nous appelle à répondre à des situations avec l'amour, la patience et la miséricorde pour que votre relation en tant que couple puisse aller à un tout un autre niveau, que la relation avec vos enfants puisse aller à un tout un autre niveau. Et d'au lieu de penser que la situation à votre dynamique familiale est de l'autre côté de la quarantaine, que vraiment la solution, c'est que Dieu vienne régner dans votre famille, que son amour et sa grâce vienne régner dans votre foyer. là est vraiment la liberté que vous cherchez. Et dans une situation comme aujourd'hui, la progression accélérée, c'est comme on a mentionné qu'il y a du monde que vous avez pris pendant plusieurs années qui vient à l'église, qu'aujourd'hui, au lieu d'essayer de les emmener à l'église, l'église vient à eux. Avec un partage, maintenant, on peut partager le message d'espoir à quelqu'un qu'on désire qu'il l'entende pour qu'eux aussi soient libérés avec l'espérance que l'on a en Christ. Et si vous le croyez avec moi, vous voulez saisir cette promesse, simplement mettre dans les commentaires que Dieu prend ma prison pour faire la progression. Dieu prend ma prison pour faire la progression. Come on, mettez dans les commentaires, Dieu prend ma prison pour faire la progression. Et Dieu peut-être vous faire aussi la progression à votre travail. Puis là, vous dites, non mais Ben, c'est parce que j'ai pas de travail. Je comprends. Mais peut-être que Dieu veut pas, simplement faire la progression à la tâche du travail, mais Dieu veut faire la progression comme employeur, comme employé. Dieu veut former votre caractère comme employé pour que lorsque votre employeur vous voit, il voit une personne qui est différente, qui veut servir la cause de la compagnie, qui répond avec patience, remplie d'amour et de compassion. Et là, votre vie devient un témoignage vivant que Dieu peut prendre des situations qui s'en mettent brisées pour les restaurer. Et là, la volonté de Dieu peut se faire même à votre travail. Et peut-être que maintenant, vous êtes seul chez vous et que vous aviez l'habitude d'avoir un rythme de vie qui a accéléré. Et là, aujourd'hui, vous essayez de vous distraire de plein d'autres façons. OK, je vais mettre cette section pour un entraînement physique. Tout de suite après, je vais avoir des appels. Puis là, je vais commencer un nouveau projet. Puis là, je vais regarder une série Netflix. Puis là, je vais faire telle chose. Puis là, même, vous avez l'habitude de juste marcher autour de chez vous. Même sur un petit appartement, juste continuer à marcher, à faire des appels, à s'occuper. Mais là, dans cette saison, Dieu veut simplement dire stop. Avant le confinement, j'avais la difficulté à te parler. Là, aujourd'hui, je désire me révéler à toi. Arrête d'essayer de te distraire puis d'essayer de trouver ce qui te manque dans toutes les choses de ce monde. Ce qui te manque, c'est d'avoir une relation avec moi. De me laisser me révéler à toi de parler à ton cœur, de déraciner les choses à l'intérieur de ta vie que par la rive de vie accélérée, tu pouvais cacher. Mais là, aujourd'hui, c'est dur de fuir. Et Dieu veut que tu prennes une pause pour parler avec lui. Pour avoir cette relation personnelle avec lui. Nous ne serons pas trop focalisés sur comment sortir quand on oublie de penser à qui nous allons laisser rentrer. Car plusieurs d'entre nous, la quarantaine n'est pas vraiment une question de comment retourner d'où l'on vient, mais plutôt de savoir qui nous allons inviter aujourd'hui pour ce qui s'en vient. Philippiens 1, versets 20 à 21. Paul dit ceci, il dit, « En effet, selon ce que j'attends et que j'espère vivement, je n'aurai aucune raison d'être honteux. Au contraire, maintenant, comme toujours, avec une pleine assurance, la grandeur du Christ sera manifestée en moi que je vive ou que je meurs. Car pour moi, vivre, c'est le Christ et mourir est un gain. » C'est assez spécial de penser à les paroles qu'il vient de déclarer parce que lorsqu'il est en prison, comme je l'ai mentionné, il fait oublier pendant plusieurs années en prison. Il ne savait pas quelle allait être vraiment la sortie de cette situation, soit qu'il allait mourir, exécuter, ou soit qu'il allait retourner à ce qu'il connaissait. Mais lorsque je pense à Paul retourner à ce qu'il connaissait, ce qu'il connaissait, ce n'était pas la vie en rose. Le mode de vie qu'il vivait, ce n'est pas un mode de vie facile qui fait s'asseoir sans sauveur en train d'écouter Netflix. Ce n'est pas le mode de vie que Paul vivait. L'appel que Dieu lui avait donné l'a amené à faire des confrontations avec des menaces de mort, il pouvait être lapidé, il pouvait être rejeté. Je veux dire, ce n'est pas une vie facile qu'il vivait avant qu'il soit en prison. Right? Il y a souvent plusieurs d'entre nous, on pense que la solution vient simplement retourner dans ce qu'on connaissait, retourner au mode de vie qu'on avait. Mais je veux vous dire, est-ce que vous pensez réellement que ce que vous connaissiez va vraiment vous libérer de ce que la quarantaine a révélé à l'intérieur de vous? Est-ce que le confinement a amené à réveiller dans la condition de votre cœur? Moi, je crois que comme Paul, on peut être libéré maintenant, de ne pas attendre que le confinement finisse, que la quarantaine soit complètement terminée pour vivre comme une personne libre dans votre chez-soi. L'autre situation, ce que Paul devait faire face, c'était peut-être qu'elle allait être exécutée et mise à mort. Et sûrement, il y a des personnes qui se connectent en ce moment et vous vivez littéralement une question de vie ou de mort. Je veux vous dire que ce que Paul a vécu se connecte avec vous, précisément avec vous. Et que peut-être à cause de votre condition physique et les circonstances que vous vivez, c'est réellement une question de vie ou de mort et vous avez l'impression que vous n'avez plus d'espérance, j'aimerais t'encourager d'accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel parce que l'on croit que Jésus-Christ est venu, s'est sacrifié pour nous, libéré de nos péchés, ressuscité d'entre les morts pour vaincre la mort, pour qu'on puisse ressusciter avec lui. Tu peux avoir l'espérance que Dieu donne si tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel malgré tes circonstances. Ne laisse pas cette opportunité d'accepter la paix et la joie de Dieu aujourd'hui dans ta situation. Sois comme Paul qui vit avec Christ que peu importe les circonstances, peu importe les résultats, il ne va pas perdre cette paix et cette joie parce que c'est que l'espérance avec Christ. Et pour d'autres, ce n'est pas une situation littéralement de mort. Mais là, on réalise que dans le futur, il y a cette incertitude. il ne semble pas y avoir de sortie parce que ce qu'on avait l'habitude de faire confiance, notre travail, ça l'a arrêté. Notre compagnie a été affectée. La bourse a été affectée. Notre famille a été affectée. Toutes ces choses qui semblaient être stables, finalement, on réalise que ça prenait simplement un virus pour que tout soit ébranlé. Alors, si je vous disais de ne pas mettre votre situation dans l'incertitude du futur, des choses de ce monde, mais d'accepter le fait que la situation, pour votre situation présente, la situation, la solution se trouve en Christ. Il est cette personne, il est la solution qu'on continue de chercher dans la distraction de ce monde, dans les projets de ce monde, dans le travail, dans une famille parfaite ou peu importe. On pense que tout ça est la solution, mais en réalité, c'est que Dieu veut se révéler à toi. Jésus-Christ veut venir dans ta vie pour te donner cette paix, cette joie surnaturelle comme Paul en prison qui peut se réjouir malgré qu'il est pris dans sa prison, dans ses barreaux, malgré qu'on peut être pris chez soi, on peut quand même être libre du confinement, libre de la quarantaine. Alors, écoute-moi bien, ne laissons pas le futur nous distraire de ce que Dieu essaie de faire dans notre présent. Ne soyons pas trop focalisés sur comment sortir qu'on oublie de penser à qui on va laisser rentrer. Car pour plusieurs d'entre nous, la quarantaine n'est pas réellement une question de comment sortir de la quarantaine, mais plutôt une question de qui on va décider d'inviter dans ce qui s'en vient. C'est pour ça aujourd'hui je veux prendre ce moment. Pour toutes les personnes qui peut-être vous connectez pour la première fois et c'est la première fois que vous entendez le message d'amour et de grâce de la part de Dieu. Et là, vous vous dites, Ben, si tu me dis réellement que la solution à ma solitude, la solution à mon manque de paix, la solution au fait que j'ai perdu ma joie, c'est Jésus, je vais l'accepter dans ma vie aujourd'hui. Et peut-être que toi, t'es connecté aujourd'hui et ça fait longtemps que t'es pas venu à l'église, je veux dire, mais là aujourd'hui, t'as osé te connecter d'entendre le message puis tu te dis, tu sais quoi, t'as essayé de trouver quelque chose qui se compare à Dieu qui peut remplir ce vide mais il n'y a rien dans ce monde qui peut se comparer. Rien ne peut remplacer Dieu dans ce monde. Seulement Dieu peut restaurer la condition de ton cœur. Seulement Lui peut amener la paix et la joie surnaturelle qu'on cherche tant. Seulement Lui. Et c'est pour ça que maintenant, je voudrais me reprendre le temps avec vous de prier pour que vous puissiez l'accepter dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel pour qu'aujourd'hui soit un nouveau départ. Alors pour cela, je vais faire une prière que je vous inviterai à répéter avec moi qui dit « Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Pardonne mes péchés. J'accepte ta miséricorde. J'accepte ta grâce. Donne-moi ta paix et ta joie surnaturelle au milieu de ma situation. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. C'est ce que je déclare dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alors pour tous ceux qui ont fait cette prière avec moi pour la première fois, je vais vous dire félicitations. C'est un honneur du fait que vous aviez décidé d'accepter Jésus dans votre vie aujourd'hui pour qu'il puisse régner dans votre foyer et dans votre vie. Pour que vous n'aimiez pas à attendre que la quarantaine finisse pour vivre libre parce que vous pouvez être libre maintenant dans le confinement qui a pu résider pendant plusieurs années dans votre cœur. Maintenant, vous êtes libre de ce confinement. Vous pouvez avoir une relation personnelle avec le Créateur de l'univers, le Sauveur du monde. Alors, merci d'avoir pris le temps de vous connecter aujourd'hui. J'espère que vous avez pu connecter avec le message et qu'aujourd'hui, on n'aura pas à attendre que la quarantaine finisse pour vivre comme une personne libre. Soyez libérés aujourd'hui par Jésus Christ. Amen. Alors maintenant, je vais délaisser la place à ma femme qui va vous expliquer davantage comment vous pouvez connecter avec nous parce qu'on aimerait vous envoyer un cadeau de la part de l'Église pour honorer la décision que vous avez prise d'accepter Jésus dans votre vie. Alors, laissons place à ma femme. Woo! Hey, what a great message. Let's not let the future distract us from what God wants to do in the present. To all of you who decided at the end of that message to say yes to Jesus, I just want to say a big, big congratulations because today is a special day and our team, we would really love to connect with you and give you a little gift on how to continue to advance in this journey of faith. So just click the website, click I have said yes to Jesus. But now, check out the video that will explain how you can do this. If you are new and have said yes to Jesus today, click on the button I have said yes to Jesus. Go to the page and click on the button Don't give you information. Then, you will simply fill the formula with the information demand and then you can do it. So, you will be connected to the life of the church and that will help you better in this new decision you have taken. Congratulations again if you made that decision please go on the website and we'd love to be in touch. But right now I have a special announcement so all the women out there if you haven't already please grab your phone in your calendar and next Saturday at 10am we have prepared a very special brunch for all of you ladies with some really really great content and I can't wait to share the morning with you. It's going to have translations in both French, English and Spanish so if you have anyone in your world that speaks any of those languages please take the time to invite them this week. It's very simple all you have to do is go to the website click events find the brunch and inscribe yourself all for free and let's remember to think of someone that also needs to be a part of a great community. But throughout the week I would just encourage you to really stay connected whether it's on our YouTube channel or our Instagram account or Facebook we've got some really really great content and ways to remain connected throughout the week not just on Sundays so please don't miss out on that but before I go I just want to say let's enjoy this last moment of worship together and I can't wait to see you all again right here on YouTube next Sunday and for all the women I'll see you next Saturday at 10 a.m. I wish you a great week we love you church take care bye and I'll see you all